Je veux dire que madame la présidente va rendre, rendre et délédérer sa décision. Et bien là, parce qu'à moi, il faut délédérer la nationalité. Et ça, il est retenu. Moi, d'abord, il est déjà très représentatif. C'est tout à fait, à partir de madame. Et lui, on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire que ça. fait publier le 13 juin 2012 son rapport de ses observateurs au journal officiel des communautés européennes. Et le rapport du Parlement européen dit exactement la même chose que toutes les organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, etc. Il dit quoi ? Il dit les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues le 28 novembre 2011 en République dites démocratiques. Ils n'utilisent pas le terme de dite des premiers. Ils n'utilisent pas RDC. Compte tenu de la fraude totale, compte tenu du non-respect des libertés publiques, compte tenu de l'assassinat de nombreux citoyens pendant ce processus, présente un caractère totalement non-crédible. Si M. Abdubdiouf n'avait pas empêché jusqu'à ce jour la publication du rapport des observateurs internationales de la francophonie, ils auraient dit la même chose. Mais si ce rapport avait été publié, le rapport des observateurs de l'organisation internationales de la francophonie, M. Abdubdiouf aurait été obligé d'appliquer les textes. Il aurait été obligé d'appliquer l'article 1er de la Charte internationales de la francophonie qui vise à la promotion de l'état de droit, du respect des libertés publiques et de la promotion de l'art professionnel dans tout l'espace francophone. Il aurait été obligé d'appliquer la déclaration de Bamako de novembre 2019. Donc il aurait été obligé de condamner la rupture de démocratie en République démocratique du Congo. Il aurait été obligé de condamner les violations massives des droits humains et pas seulement dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et en conséquence, il aurait été obligé de prendre les sanctions, les mesures de sanctions prévues par la déclaration de Bamako. C'est-à-dire non seulement condamner, mais première mesure, refuser de tenir une conférence ou un sommet de la francophonie dans un pays qui soit étant si question de rupture de démocratie, soit viole massivement les droits humains. Mais le problème dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas soit, soit, c'est les deux à la fois. Dans la République démocratique du Congo, il y a à la fois rupture de démocratie et violation hyper massive des droits humains. Puisque depuis janvier 2001, depuis l'accession au pouvoir de M. Joseph Gervilin, après le décès de celui qui vit son père adoptif, Zé Laurent-Désiré Kabila, depuis son accession au pouvoir, ce sont des millions de morts congolais. Il y a un génocide, il y a une guerre d'invasion. Les troupes rwandaises sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo et M. Abidius ne condamne pas cette situation. Donc, notre rôle d'avocat et mon ami, mon frère Olivier Bessieux et moi, nous avons plaidé ces éléments de madame la première vice-présidente du tribunal. C'est de dire qu'il y a eu deux précédents de délocalisation de sommets, Tinshasa en 1911, Antoine Arrivaux en 2010, dans le cadre de l'article 808 du code de procédure civile, la première vice-présidente du tribunal de Grenadaire de Paris peut ordonner des mesures d'urgence. Donc, la première mesure d'urgence qui est vitale, c'est d'organiser la délocalisation du sommet. J'ai invité à madame le premier vice-président qu'il serait scandaleux que puisse se tenir un tel sommet le mois d'autobre prochain à Tinshasa où on pourrait voir un président démocratiquement élu comme M. François Hollande s'asseoir à la même tribune qu'un criminel de guerre comme M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, président de Rwanda, dirige une armée d'invasion dans la République démocratique du Congo. Il contribue à piller les ressources naturelles. Il organise le vium des femmes congolaises. Il organise la déportation des populations congolaises. Et M. Joseph Kabila n'a pas été élu. Les élections étaient irrégulières. Il est illégitime. Comment un président démocratiquement élu peut s'asseoir à côté d'un président non élu ? La France, l'image de la franco-nique phonique ne peut pas cautionner une violation des libertés publiques. C'est un affront au peuple congolais. Donc on ne peut pas voir assis à la même tribune M. François Hollande, M. Paul Kagame parce que le Rwanda fait partie, le IEF et M. Joseph Kabila. C'est quelque chose que Mme la Présidente a fort bien compris. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si, comme nous l'espérons, jeudi 20 septembre à 17h. Et là, ça pourrait être une décision historique sur le plan judiciaire. Parce que pour l'instant, on n'a eu que deux cas de délocalisation des sommets de l'Orientation nationale de la francophonie, mais c'est l'initiative des secrétaires généraux. Là, nous aurons une délocalisation, l'initiative d'une association, et je remercie Jean-Louis, chez Balanga, d'avoir pris l'initiative de nous saisir, mon confrère Olivier et moi. C'est une association de droit français, Convergence pour l'émergence du Congo, qui est une des associations de la diaspora congolaise, mais de fait, comme l'a dit Jean-Louis, c'est toute la diaspora congolaise que nous, avocats, nous avons représenté. On ne fait pas de différence. Vous êtes la diaspora congolaise et nous vous représentons tous. Et d'ailleurs, notre prédoirie a été faite non seulement pour la diaspora congolaise, mais pour que la justice prenne en compte les souffrances de l'ensemble du peuple congolais. Puisque, faire un sommet de l'Organisation nationale de la francophonie festif à Kinshasa, au milieu des souffrances du peuple congolais, ça serait purement et simplement indécent. Face aux souffrances du peuple congolais, on ne peut pas organiser une fête de riches congressistes, de riches chefs d'État qui vont se congratuler entre eux, qui auraient un effet désastreux que souhaitait M. Joseph Kabila en souhaitant que ce sommet de la francophonie puisse se tenir à Kinshasa. Il souhaitait faire une deuxième cérémonie d'investiture. Au mois de décembre dernier, après la fraude électorale du mois de novembre dernier, comme la communauté internationale, dont l'Union africaine, ont refusé de reconnaître le caractère crédit des élections. Merci à M. Joseph Kabila, il a quand même fait oublier des résultats électoraux tronqués. La commission électorale nationale indépendante, qui n'est pas indépendante, au Congo, a totalement truqué les résultats. En conséquence, au mois de décembre, M. Joseph Kabila s'est fait une première cérémonie d'investiture dans un camp militaire où était seul présent comme chef d'État M. Robert Mugabe, qui est un dictateur du même type que M. Joseph Kabila. Donc, la communauté internationale n'a pas souhaité approuver le trucage électoral de M. Joseph Kabila. C'est pour ça que M. Joseph Kabila, avec la complicité de M. Paul Kagame, qui veut être présent à Kinshasa, voulait organiser ce sommet international et nous pensons qu'il ne se tiendra pas à Kinshasa. Parce que M. Joseph Kabila voulait pouvoir serrer la main à des présidents démocratiquement élus comme M. François Hollande au Gabame aussi le son chef d'État. Donc, en conséquence, si, comme nous l'espérons, Olivier et moi, le 20 septembre, aient rendu une ordonnance de référé qui ordonne la délocalisation du sommet, ce sera une grande victoire judiciaire. Si, en plus, nous obtenons que soit nommé un administrateur judiciaire provisoire, mandataire ad hoc, ce sera une victoire encore plus forte car ce sera cet administrateur judiciaire provisoire qui organisera, un, la publication du rapport des observateurs électoraux de l'EIF pour les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo et celui qui organisera la convocation immédiate de la conférence ministérielle de la francophonie et la convocation du conseil permanent de la francophonie. Et ils vont prendre toutes les mesures de relocalisation du sommet dans un autre pays que la République démocratique du Congo. Et comme je le dis tout à l'heure, un des principaux conseillers de M. le Président de la République française, M. François Hollande, nous a confirmé que dès que nous modifierions la décision, si cette décision de justice ordonne la délocalisation du sommet, la République française qui est respectueuse de l'indépendance de la justice respectera et exécutera cette décision de justice. Juste une question au maître pour savoir si la justice condamne l'organisation de la francophonie, est-ce que la justice sera prise immédiate ou sera un appel qui pourrait être demandé ensuite ? La réponse est fort simple. Le jeudi 20 septembre 2012, Mme la Première vice-présidente rendra une ordonnance de référé, c'est-à-dire une décision de justice dans un cadre d'urgence de plein droit en vertu du Code de procédure civile français. Les décisions rendues en référé sont exécutoires immédiatement de plein droit et nonobstant appellent. Ça veut dire que même si l'organisation intercède de la francophonie, même si son secrétaire général, M. Abou Diouf, interjette appel, il faudra immédiatement exécuter la décision. Donc si l'ordonnance de référé dit, on délocalise, il faut délocaliser. Et tous les 75 chefs d'État des pays membres de l'espace francophone, tous les chefs d'État des pays associés à l'espace francophone, membres de l'organisation de la francophonie, auront l'obligation d'appliquer immédiatement cette décision de justice. Je voudrais simplement vous dire que Jean-Louis n'est pas seul dans cette action. Il bénéficie du soutien de toutes les composantes de la société civile de Congolais de France. C'est pourquoi j'appelle Lucien pour présenter tous les représentants de différentes composantes qui sont présents ici et qui puissent prendre également la parole. brièvement, je vais faire appel à des acteurs de terrain qui manifestent ce cri de rage. Je vais demander à Maman Blondine de venir. Elle aura forcément un petit mot à nous dire de la part de son groupe. Bonjour, frères et sœurs, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs les avocats. En tout cas, effectivement, c'est une bonne chose aujourd'hui ce qui se passe par rapport à la francophonie. Qu'on ait pu porter plainte et que cette plainte soit recevable, c'est une très bonne chose pour l'avenir du Congo. Comme vient de vous l'expliquer l'avocat, l'EUF ne pourra pas faire autrement qu'appliquer la délocalisation du Congo puisqu'il y a antécédents, c'est-à-dire la délocalisation en 1991 et la délocalisation en 2010. Je suis très contente d'être ici, d'avoir participé à toute cette démarche parce que c'est important pour nous les Congolais. Mais une chose que je regrette, c'est que le peuple congolais, nous avons compris, mais il faut vraiment qu'on continue à se lever. Ici, nous sommes là devant un effet qui sera mondialement et internationalement écrit à jamais dans l'histoire et nous ne sommes pas nombreux. C'est regrettable. Mais il faut continuer. C'est une première et ce ne sera pas la dernière. Un message au nom du RCK qui est un mouvement que beaucoup de personnes connaissent, internationalement connu, nous sommes là, nous avons commencé ce combat et nous irons jusqu'à la fin. C'est notre objectif de pouvoir rendre un Congo un État libre, de pouvoir libérer le peuple congolais, de pouvoir donner ce qui est un minimum vital au peuple congolais, c'est-à-dire que le peuple congolais puisse avoir à manger, à boire, de pouvoir gouverner demain dans notre pays pour que demain nous puissions tous ensemble construire un Congo uni. Que l'Union européenne que nous vivons aujourd'hui en France soit également l'Union congolaise au Congo. Car nous sommes ici tous des expatriés. Nous avons des expériences par rapport à nos métiers, par rapport à nos études, qui sera important demain de réintégrer dans le Congo pour faire une bonne construction dans notre pays. En tout cas, mes frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que le combat ne se terminera pas en larmes, au contraire, par des cris de joie. Ingeta. Je remercie la présence des gens venus de Bruxelles. Merci à vous de faire le déplacement. Je vais appeler M. Lanzine Konaté, qui est le président de l'Union des journalistes africains. Je crois que la voix de l'Afrique aussi doit être entendue par rapport à ce qui se passe. Voilà, Joseph Kabila doit dégager. Il faut qu'il dégage. En tant que journaliste, en tant que panafricaniste, nous constatons que Kagame a envahi la République démocratique du Congo pour détourcer la République démocratique du Congo de ses ressources naturelles. De ce point de vue, Kagame doit dégager. Kagame est un fauteur de troubles. Kagame est un casseur de la vie. Kagame doit dégager au même titre que Joseph Kabila. Quant à Noye, c'est une institution au service de la mafia. Comment pouvez-vous comprendre qu'à tous nous, qui a été président de la République du Sénégal, qui se retrouve à la tête de l'OMS, qui voit ce qui se passe aujourd'hui avec la France Afrique ? Kabilou, quand on l'invite en disant la mafia France Afrique, ne permettra jamais au continent africain de se développer. J'ai même dit à Abdujou que la première victime de la France Afrique avec les Belges, c'était l'OMOA. qui peut le contredire ? Qui peut dire que l'OMOA n'a pas été assassiné par la conjugation de la France Afrique française et je dirais aussi de la France Afrique belge ? La première victime, c'est l'OMOA. Nous dénions ce combat à la mémoire du valoreux du mortel l'OMOA. Mes chers amis, le combat ne fait que commencer. C'est une guerre d'économie et votre pays est visé. Je l'ai dit à Mme Jacob Zouma qui vient d'être élue à la tête de la commission de l'Union Afrique. Si vous ne venez pas au secours du continent par des hommes et des femmes de valeur, le continent va une fois de plus revenir le continent esclavagisé sur le plan économique, sur le plan culturel. Mon chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères congolais, mon pays, la Guinée, vous aime. N'oubliez pas que durant les caisses civiles, c'est coutouler. On l'applaudit ! C'est coutouler ! un grand homme, un grand patriote. Il a dénoncé Mobutu à un moment donné. C'est coutouler a vu la bannicalisation de l'Afrique venir. Il l'a dénoncé. Il savait que la bannicalisation ne fait que commencer aussi longtemps que les hommes et les femmes de l'Afrique ne seront pas debout pour libérer le continent de toute cette mafia. et aujourd'hui le premier représentant de la mafia mondiale. C'est Joseph Kabila, c'est dommage. Eh oui, Joseph Kabila. Alors que Laurent Désiré Kabila aurait pu une fois le Congo libéré s'entourer de Congolais valables. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Alors les Rwandais avec les Américains, avec les Français pour mettre leurs mains sales, leurs mains colonialistes, leurs mains impérialistes. Et je le dis, et je le dis parce que tout simplement on a reçu une lettre de Hollande mettre qui peut le certifier. Notre amie, la journaliste Moutera Anesthizi est là. Le cabinet de Hollande m'a demandé est-ce qu'il faut aller ou pas. Ce sont ceux qui vous ont écrit. Le 3 juin, Maître Krikot était là. On a tenté sur la France après. Je me demande même pourquoi les Mokolons ne nous rejoignent pas. Mais oui, les Mokolons sont des Congolais intellectuels qui savent que le Momba jusqu'à Joseph Kabila que votre pays est visé par l'environnement international. Mais comment se fait-il des intellectuels comme Mokolo ? Je ne fais pas son procès. Eux, ils doivent être avec nous. Alors le 3 juin, on a dit toute la vérité sur la France Afrique. Et Hollande avait envoyé un agent qui a tout filmé. Et entre-temps, moi aussi, j'ai envoyé la centaine de ce qu'on a dit à Hollande. il nous envoie une très belle lettre. Et quand on m'a demandé est-ce qu'il faut aller, je dis il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Parce que si Hollande va là-bas, c'est comme si finalement il portait même force à un mafieux. Or, Hollande ne peut pas être un mafieux. Nous allons prendre Hollande à ses mots. Ou bien il est avec la mafia ou il est avec le peuple congolais. Je vous remercie, peuple congolais. L'Afrique en africaniste est-ce qu'il est avec vous ? L'enseignez, comment ? Très bien. Écoutez, chers compatriotes, les lotos arbres, mais chaque maison a une fondation. tout ce qu'on peut dire c'est que le combat évolue. Aujourd'hui, c'est le combat au niveau de l'état du droit. Au niveau de l'état du droit. C'est pratiquement les mêmes arbres. Malobite aux arbres en sauvage ? Très bien. Aujourd'hui, on n'est plus en brousse. Est-ce que tu es en brousse ? Oui. Tu es en brousse ? Oui. Tu es en brousse ? Oui. Est-ce que tu es en brousse ? Oui. Alors, c'est eux qui le font. Nous, on n'a absolument rien fait de mal. Lorsque les musiciens ont été interdits au concert, tout le monde a dit « Bano, baza, baza, sauvage ». Mais le combat évolue. Le combat évolue et on doit rendre hommage, comme l'a fait Jean-Louis, à ceux qui ont initié le combat. Ils ont fait la prison. Ils ont fait des armes. Ils ont marché. Ils ont souffert. Aujourd'hui, nous venons prendre la parole. Mais, sincèrement, quel crédit on peut avoir si Rex, Nicole, Mama Yuyu, Mama Louise, Benazzo, Yatcheli, etc., si tout ce monde-là ne reconnaisse pas ces combats, sincèrement, on ne peut être que des usurpateurs. Des usurpateurs. C'est tout. Alors, moi, si je prends la parole, c'est parce qu'ils me la donnent et non pas parce que j'estime vraiment que je la mérite. Ils ont souffert, ils ont tout donné pour ce combat. Et aujourd'hui, Jean-Louis et Maître Tricot et tous les confrères, ce qui est très intéressant, c'est que vous arrivez pratiquement à porter à son parotisme le combat finalement du Convolet. Et ce combat du Convolet, vous l'avez bien résumé. Et je suis très content que l'Ancine Camara, avec qui on avait commencé le combat contre Gadamé en 1996, je suis très content qu'il soit encore là, toujours aussi fort et toujours aussi puissant dans sa voie. Parce que le jour où Abduf a pris le pouvoir contre... C'est le jour où il a pris le pouvoir justement qu'on s'est retrouvés et qu'on a salué les amis sénégalais puisque ses amis arrivaient quand même à gérer la démocratie pendant que nous, Gadamé, étaient pratiquement à nos tous. Mais pourquoi aujourd'hui on doit dire que c'est vraiment le grand jour ? Aujourd'hui, c'est le grand jour parce que ce combat prend la forme internationale. Ce combat, c'est le combat de David contre Goliath, un citoyen congolais contre une organisation internationale. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est démissionnaire. C'est la diaspora congolaise, les individus qui se lèvent, qui disent on va prendre les armes. Mais cette fois-ci, nous, on ne va pas faire comme les sauvages ont fait en prenant le couteau et en rentrant dans les sexes des gouvernements. Nous allons y aller avec pratiquement les armes de droit. et aujourd'hui, aujourd'hui, la communauté internationale est par terre parce que si Abdou Diouf n'est pas arrivé, si l'OIF ne s'est pas présenté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils méprisent la justice. Et ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre au premier volet là où ils vont ? Ils vont leur apprendre à respecter la justice. Ils vont dire à Tabula respecter le mot de votre juge. Non. Ils ne vont pas le dire parce qu'eux-mêmes ici ne respectent pas la justice. Voilà la première chose. Ok, merci beaucoup. Je me permets de me tenir devant vous au nom de quelques frères et sœurs des composants des combattants dont je fais partie. notamment la JCK, les Congo, il y a tout le monde ici, la JCK et tous. Nous sommes ensemble pour parler de ce qui se passe chez nous. Alors nous sommes très intéressés effectivement par cette démarche de pouvoir poursuivre l'OIF. Mais ma question sera adressée quelque part. J'ai une question avant le commentaire. Ma question sera adressée aux avocats, donc aux maîtres. C'est de se dire, même si la réponse n'est pas immédiate, il n'y a pas de souci, mais c'est de se dire est-ce qu'on a assez de chances ? Quels sont les pourcentages de chances qu'on a de pouvoir obtenir ou arracher des groupes des forces cette ordonnance en référé ? Et deuxièmement, si jamais cela n'arrive pas, est-ce qu'on a prévu quelque chose qui va toujours dans le sens du terme ? Et c'est très intéressant parce que ça peut n'être pas arrivé. Maintenant, autre chose, ce que peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, leur hypocrisie, et j'ai beaucoup aimé l'intervention du journaliste qui est parti, la vérité est là. Il n'y a plus rien à se mentir, il n'y a plus rien à se cacher. C'est que François Hollande, le président qui a été élu par la majorité, si pas toutes, les différences de la France qui viennent d'Afrique, il a été quelque part mandaté pour pouvoir porter haut leurs aspirations, pour pouvoir porter haut leurs tendances et leurs désirs par rapport à leur pays d'origine. Parce qu'on ne peut pas détacher quelqu'un de ses origines. Eh bien, nous voulons que l'Afrique aille de l'avant. Nous voulons qu'un jour, nous ayons des rapports, des échanges et des partages, mais d'écale à écale. Et pour cela, nous avons besoin que notre pays soit restauré et remis sur les rails. Nous n'avons pas besoin de la politique politicienne. La dernière chose pour être short, comme on a dit, c'est vraiment le richard, c'est que, peu importe les connivences, peu importe le complot au plus haut degré, nous sommes prêts à verser jusqu'à la dernière coupe de notre sang. Il y a des gens qui ne passent pas la télé, mais s'il faut même baptiser avec l'inconnu pour le Congo, mort dans l'âme, nous le ferons. Il y a des gens. Chers amis, je voudrais donner la réponse à la question que vient de poser notre jeune ami combattant. C'est toujours très difficile, Olivier, dans la même position que moi, pour un avocat, de donner une estimation des chances de succès d'une décision de justice. Un magistrat est indépendant. Il se trouve qu'Olivier et moi, nous sommes raisonnablement optimistes. Pourquoi ? Déjà, nous avons un avantage, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie et son secrétaire général ont commis l'erreur de ne pas constituer avocat et de ne pas être représentés. donc, ils n'ont pas pu essayer de développer des arguments dilatoires sur une prétendue irrecevabilité de notre demande ou sur une prétendue immunité de juridiction. Ils n'ont pas pu également développer des arguments juridiques sur une éventuelle contestation réelle et sérieuse qui aurait pu remettre en cause la compétence du juge des référents. Compte 20% optimiste. Donc, c'est une estimation qu'on doit mouiller. Ça n'a rien de scientifique. Et donc, on peut estimer qu'à 80%, il y a de fortes chances que jeudi 20 septembre à 17h, madame la première vice-présidente rende une ordonnance de référé qui ordonne la délocalisation de ce sommet. Et là, effectivement, comme je l'ai dit, puisque un conseiller du président François Hollande nous l'a affirmé, tous les pays, membres de l'Assemblée internationale de la francophonie devront la respecter. Et de toute façon, si en plus nous avons la nomination d'un facteur judiciaire provisoire, il organisera... Le mot est très rapide. Si tout était précis et certain en matière judiciaire, par définition, les avocats n'existeraient pas un ordre judiciaire non plus. C'est ce qu'il faut même, on va dire, l'allègue de la procédure. Simplement, et j'en termine par là, c'est que sans opposabilité, comme vous l'avez effectivement d'un peu plus tôt, les principes judiciaires, le démantèlement de l'application des principes juridiques qui nous permettent d'obtenir notre demande, ça ne peut pas d'adversité ni d'opposabilité. C'est des raisons pour lesquelles, dans le contexte que je viens d'exprimer, que nous estimons effectivement, non plus à la moindre que notre demande devrait aboutir. Voilà. Très brièvement, je voudrais maintenant exposer l'avenir. L'après, 20 septembre. Nous verrons la décision qui sera prise, mais c'est pour vous dire qu'il y a également un combat judiciaire qui doit continuer. C'est-à-dire, je fais partie d'un collectif d'avocats internationaux qui menant des actions pour que des criminels, des auteurs de crimes contre l'humanité ou des criminels de guerre soient traduits devant les juridictions pénales internationales. Je fais également partie des avocats qui estiment qu'il serait nécessaire de créer un tribunal pénal international pour l'Afrique. C'est-à-dire, un tribunal pénal international qui soit co-organisé par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Parce que, pour moi, la Cour pénale internationale de la haie n'a pas toute la légitimité pour permettre de juger des situations sur tous les continents. Et d'ailleurs, de nombreux pays refusent, dont les États-Unis d'Amérique, de se soumettre à la compétence de la Cour pénale internationale de la haie. Donc, il y a un combat pour créer un tribunal pénal international du continent africain et il y a un combat que pour tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les auteurs de crimes de guerre, dont notamment messieurs Paul Kagame, Joseph Kabila, Elian, Perino Sévéni, et bien d'autres, soient le plus rapidement possible traduits devant une juridiction pénale internationale. Donc, on vous remercie pour la mobilisation parce qu'il y a également un combat qui est à venir d'entre nous. L'une d'être là ! Ok, merci. Enfois, je vais être bref, je vais être très rapide. Nous avions dit au départ que le combat de la libération du Congo ne concerne pas un homme, ne concerne pas un groupe, ne concerne pas une équipe aussi outillée soit-elle ou soit-il. Le combat de la libération du Congo concerne tous les fils et toutes les filles du Congo. Je n'ai à remercier personne, mais je peux dire tout simplement que je suis particulièrement fier de faire partie de votre camp, du camp de la patrie, du camp de la nation, du camp de ceux qui se mettent debout et qui ont au centre de leurs préoccupations l'essor de la nation et le bien-être du peuple congoï. Je suis particulièrement fier de faire partie de votre camp. Ce que je dirais pour terminer, je remercie les personnes qui sont à la base qui ont pris l'initiative de cette démarche et tout particulièrement Jean-Louis avec lequel je suis en contact permanent. Il est là, il est devant moi. Je voulais aussi bien entendu remercier. Pour moi, je les considère non pas seulement comme les amis du Congo mais comme les amis du Congo et du peuple congolais, les avocats qui sont devant nous. Merci. Monsieur lui, ne tenez pas là. rex casadi, absent. Bon, on passe à quelqu'un d'autre. Donc, je vais demander maître Patrick Moulamba, est-il là ? Voilà. Merci. Excusez-moi, je n'étais pas prévu pour prendre la parole mais je profite de cette opportunité pour remercier mes confrères M. de Boissieu et Tricot pour leur investissement personnel dans la question de la lutte de notre patrie. Je sais que ce qui est important aujourd'hui et je voudrais le ressouligner, c'est de vous savoir nombreux et nombreux à pouvoir tirer à la même corde pour la cause du Congo. La lutte a été longue, elle le sera encore peut-être, certainement, mais c'est la constance, l'attention accordée à ce que nous avons à faire ensemble et les moyens à y mettre dans un investissement constant. Avec M. Tricot le 15 juin à Genève, nous avons été à une conférence débat à la maison de la presse suisse et nous y avons dénoncé l'autisme et la cécité effectivement de la société politique mais aussi audiovisuelle, le journalisme. Paris est reconnu pour la multitude d'organes de presse. Je suis étonné de voir aujourd'hui deux ou trois organes de presse d'obédience africaine. Mais les grands journaux français, les grandes radios, où est-ce qu'ils sont passés ? Pour revenir à la question du jour, l'OIF, M. Tricot, le rapport que nous avions exploité ensemble à Genève et qui m'a été remis au siège de l'OIF le 21 mai, est un élément aussi, un instrument à leur retourner parce que dans ce rapport, justement, ils le reconnaissent des insuffisances, des carences et même le manque de crédibilité de tout le processus et le résultat. Alors la question qui se pose et c'est ça que nous leur reprochons, c'est que l'OIF n'est pas suffisamment de courage de pouvoir mettre en route tous les moyens à sa disposition pour que ce qu'on lui demande de faire soit fait, c'est-à-dire qu'on allait l'État zahiroi, l'État congolais. La conclusion sur ce point-là c'est que nous sommes en train de voguer dans deux mondes en fait. Il y a deux lectures des instruments juridiques internationaux qui concernent cette organisation contre nous et il y a une fatalisation du crime et une complicité et tous ces chefs d'accusation devraient être versés et complétés à ce que nous avons déjà mis à l'avant-plan dans cette conciliation-là. Je le félicite et j'encourage la lutte et je veux dire que cette lutte continue sur l'autre façade ou par exemple réécrire la chale de la francophonie au regard de tout le contenu de la déclaration de Bamako afin que les mêmes ponts puissent se référer aux mêmes réalités. Vous avez fait allusion à ce projet d'assignation pour le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Il y a persistance du danger et l'immunence du danger dans le chef de Kabinah et de Kagame. Il faudrait que nous puissions constituer un groupe fort par rapport à cette question-là afin que l'action soit volée de concert en synergie. Hollande va certainement aller à Kinshasa peut-être peut-être pas certainement il est tenté d'y aller mais nous sentons dans cette action l'odeur du pétrole l'odeur du coltan nous sentons l'odeur de toutes les matières premières qui colonisent le mental de toutes ces grandes puissances et la question c'est que nous allons parler de M. Hollande au mot en fait la coupure avec la politique étrangère de la France la coupure avec France-Afrique et à une fois j'aurais voulu que M. Hollande nous trouve comme interlocuteurs c'est bien beau de ne pas aller à Kiev à cause d'une dame qui était rétenue en prison mais des milliers des femmes et d'hommes qui sont tuées au quotidien et donc il y aurait de la valeur il y aurait du prix pour la défense des droits de ceux qui se trouvent dans l'hémissaire du Nord et au Sud on crache dessus il faudrait que ce chapitre-là revienne à la raison je ne voudrais pas monopoliser la parole je souhaite je vous souhaite que cette action juridique continue soit renforcée afin que nous affirmions que contre les chars contre les armes il y a la force du droit qui peut prévaloir mes chers amis j'ai une liste les gens sont venus s'inscrire quand on les appelle et qu'ils ne sont pas disposés ou disponibles c'est vrai du mépris pour les autres ok donc j'ai avec Grégoire Woukendi de Diaspora Congolaise il n'est pas là non plus bon bon parce qu'on est là juste à 13h il reste de vrai je crois qu'il y a quelque chose il n'y a pas besoin pour moi en bon niveau je suis le le bon agent de Diaspora et j'ai fait partie de la Diaspora Congolaise la Diaspora Congolaise c'est le moment que c'est le moment que c'est le moment que c'est le moment que c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est suite à toutes ces manifestations que nous avons constatées dans cette limite que les Congolais étaient debout on était en train de voir qu'on a fouillé on a volé cette victoire et que les jeunes n'avaient pas on nous a pas on a payé cette association justement pour qu'on puisse engager ensemble avec Jean-Louis on s'est retrouvé à l'Algérie et on a partagé beaucoup nos discussions nous avons passé beaucoup dans un grand temps à l'Algérie en discutant tout ça c'est que je veux dire que chacun de nous a une force a une force chacun de nous a quelque chose en lui comme il disait qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que pose-toi la question qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays je crois qu'il y a un autre sous le devant qui nous posait cette question qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays on ne cherche pas à avoir la première place mais nous devons nous poser cette question de façon que nous puissions au moins aller au-avant aujourd'hui je suis très content qu'on arrive à se réunir comme ça qu'on arrive à développer certaines choses à toi je demanderai à ce qu'on continue dans ce sens-là comme certains politiques l'avaient dit devant le tribunal devant la tribune de l'Union le fruit n'ir ou pas nir devant l'ouragan il va tomber et je crois bien que ce qu'on est tenté de faire ce fruit-là va tomber et nous aurons la victoire parce qu'aujourd'hui j'ai venu chercher mes enfants qui venaient de Kinshasa qui m'ont dit papa les gens attendent beaucoup de la guerre s'en va ils attendent beaucoup de l'étranger parce que sur place ils sont étranglés et ils ne font pas confiance dans la politique la population avait beaucoup fêté quand François Hollande avait été élu donc ils ont beaucoup fêté les jours où ils ont entendu que François Hollande revenait à Kinshasa pour sa fantophonie il y a beaucoup de gens qui ont perdu donc je crois que nous devons continuer il y a beaucoup qui pensent à nous et à chacun de nous ne regardons pas ce qui est négatif regardons ce qui est positif et la force de chacun de nous nous convergerons vers une victoire merci il y a parmi nous un musicien engagé qui s'appelle Boketsu Premier il vient révéler un peu l'assistance le monde j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, j'ai levé, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif partout dans le monde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, Suisse, l'Angleterre, le Canada, la France, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, j'ai l'insécutif, Kati Sous-titrage Société Radio-Canada on a dit que les gens ont une confiance, ils ont une personne qui est de l'internet à part la laitue. Parce que quand même, ils ont le téléphone, ils ont le téléphone. Ceux qui ont le téléphone, ils ont le téléphone, ils ont une personne qui est de l'internet. il fait tout soutenir l'avocat il fait tout soutenir l'avocat il fait tout soutenir l'avocat l'avocat il fait tout soutenir l'avocat intellectuel finance il fait tout foutre après par mois pour nous salar la barre il y en a soit qui va l'oubli que tout ça est là qu'on m'aura pas maître d'habituer l'avocat il y a beaucoup d'autres il fait c'est que je n'ai pas eu besoin c'est d'écrire j'en ai pas des détails je dois je ne vous donnerais pas cette histoire je visite un commentaire sur la chaîne il faut que vous pourrez kober vous pouvez vous vous présenter mais nous allons gagner du temps ma kabba ya mona de chaça parce que combat est d'un moment il ya mobe mémé ingéta banné conan d'ary boyby na histoire à congo motona moca je crois ma histoire na et son le l'ong aibok et chupreme me ici à l'occola kofi wrap papa yomba oba zoba grouen au loupa mienafsanon ansis matika na bwana Sous-titrage ST' 501 ... 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